Benoît, si on évoquait maintenant au sein des phages, je dirais l'approche de la question environnementale ainsi que du refroidissement des datacenters, parce que les deux sont très liés finalement, et on va parler de chaleur fatale j'imagine. Ah bah oui, ça c'est ma marotte. Alors sur le refroidissement, le refroidissement c'est une fonction vraiment très importante dans le datacenter et c'est une fonction où il y a de la performance. Donc c'est un sujet qui est assez compliqué. Donc la première chose qu'on peut dire c'est l'effet d'échelle. C'est un peu particulier, mais plus les datacenters sont gros, plus la densité est importante, plus le refroidissement se fait, notamment pour du refroidissement à air, avec une efficacité importante, donc des PUE qui sont plutôt en chute pour des grosses infrastructures. Ça c'est un premier point. Donc c'est aussi ce qui explique la massivation des datacenters, de leur taille de plus en plus importante. La deuxième chose c'est que le média air, qui est utilisé pour le refroidissement des serveurs, c'est sans doute le média le moins efficace pour le refroidissement. Il y a des médias qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont l'eau par exemple, ou des huiles. Et donc on arrive au point, on va dire, de la façon dont on refroidit les CPU ou les GPU. Ce qu'on voit c'est les fabricants de microprocesseurs, GPU en particulier, qui sont très utilisés dans l'intelligence artificielle, ont des puissances qui augmentent de plus en plus. On est au-delà de 600 W par chips, ce qui veut dire que le mode de refroidissement à air n'est plus tout à fait compatible. On arrive à la limite technologique. Donc il faut passer sur d'autres modes de refroidissement. Donc il y a le direct liquid cooling, où il y a une boucle d'eau qui refroidit directement le microprocesseur. Donc Effage a déjà réalisé plusieurs installations, dont une qui est un centre de calcul scientifique, HPC, où il y a effectivement une boucle d'eau qui va sur chacun des microprocesseurs. Le régime d'eau est beaucoup plus élevé clair. Donc on peut fonctionner en free cooling pendant une période beaucoup plus longue de l'année. Donc c'est déjà vertueux. Et puis après, il y a l'immersion cooling, pour lequel nous, on y croit beaucoup. On y croit beaucoup, notamment dans une dimension, par exemple, sur des petits data centers existants, pour, on va dire, diminuer le PUE. Donc commencer, on va dire, à hybrider les configurations avec des bacs, qui ont intrinsèquement, toujours par la même idée, que le régime de température est beaucoup plus favorable pour la dissipation de thermie. Et donc, globalement, le barycentre un peu des deux fait que le PUE a tendance à diminuer. Puis après, il y a la partie récupération de chaleur. Alors la récupération de chaleur, on sait que la qualité de la chaleur issue d'un data center n'est pas exceptionnelle par rapport à des usages, par exemple, de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Par qualité, tu ne veux pas évoquer la température. La température, exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut du réchauffage complémentaire. Et donc, il faut que quelqu'un paye cette énergie qu'il faut donner à la chaleur fatale pour arriver à des températures qui soient compatibles. Par exemple, pour le CS, on évite la production de légionnel. Donc, il faut augmenter la température de manière assez significative. Il faut l'at de 60 degrés. Donc ça, c'est un impératif technique et même réglementaire. Et puis après, c'est un usage qu'on développe. On a réalisé, par exemple, un couplage entre toujours cette même installation de calculs scientifiques et un réseau de chaleur qui a des particularités un peu spéciales. C'est un grand sujet pour, notamment, l'acceptation des projets par les autorités locales, par les collectivités territoriales. Alors, sujet compliqué parce qu'il y a d'autres sources, sans doute, de chaleur qui peuvent être utilisées. On voit qu'avec l'augmentation du prix du gaz, dernièrement, ça revient vraiment sur la table, ces sujets-là. Donc, c'est un peu le statut actuel. Et puis, il y a d'autres usages possibles, notamment, par exemple, des serres ou du séchage qui n'exigent pas, qui n'ont pas cette contrainte en termes de température et qui peuvent, on va dire, avoir une bonne efficience avec des niveaux de température qui sont directement celles de la chaleur issue des data centers. Donc, il y a plein de sujets importants. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les très gros data centers, on parle de plusieurs dizaines de mégawatts de chaleur. Et donc, il faut trouver aussi, quelque part, un usage de cette chaleur. C'est compliqué, souvent. Et donc, il y a aussi un jeu, on va dire, à l'initiation du data center de regarder les consommateurs de chaleur qui sont à proximité et d'essayer de rapprocher le data center de ces consommateurs de chaleur. Alors, il y a déjà des contraintes multiples, mais il y en a peut-être une supplémentaire, c'est de trouver un consommateur de chaleur qui peut utiliser la chaleur. Malgré tout, tu évoquais au début de ta démonstration le fait que sur les gros data centers, ils ont plus de facilité à abaisser leur PEU. On a évoqué aussi le fait de faire un peu d'immersion dans les plus petits data centers. Entre les deux, quand même, les data centers moyens ou les petits data centers peuvent mettre en place des solutions également pour être plus vertueux et rentrer dans les objectifs qui sont fixés par l'Europe, par exemple, sur la décarbonation. Absolument. Il y a plein de choses. Il y a notamment des sujets d'efficacité énergétique. Alors, ça peut passer par exemple par l'utilisation de transformateurs à faible perte, à perte réduite, qui souvent n'étaient pas, on va dire, le standard il y a 10 ou il y a 15 ans. Ça peut aussi aller vers l'utilisation de batteries de free cooling dans les groupes froids, chose aussi qui n'était peut-être pas le standard il y a 10 ou 15 ans. Donc, il y a plein de sujets, finalement, où FH peut apporter de la valeur ajoutée qui contribuent à l'efficacité énergétique des data centers, y compris sur de la rénovation de data centers existants. C'était important de le rappeler. Absolument. Merci, Yves. Merci, Yves. Merci. Merci.